Des clients qui se ruent à l'ouverture du magasin. Parfois, presque prêts à en découdre. En France ou aux Etats-Unis, le Black Friday crée l'événement dans les grandes surfaces, mais aussi sur Internet. Avec des promotions monstres de ce genre. Un canapé à 499 euros au lieu de 999. Un aspirateur robot à moins 60%. Ou encore une télévision dernier cri presque à moitié prix. Des rabais qui rendent accro beaucoup de consommateurs, comme Victoria, 26 ans. Elle vient de recevoir ce colis à l'intérieur des vêtements et un petit sac. Au final, je l'ai payé une dizaine d'euros, alors que de base, il est à 50. Et jamais j'aurais payé ça à 50 euros. Une ristourne affichée de 80%. Et même sur cet iPhone 7, elle a profité d'un rabais. Je l'avais eue pour 350 euros, alors qu'il coûtait dans les 600, 700 euros quasiment moitié prix. Pour exactement le même téléphone, ça vaut complètement le coup. En ce moment, Victoria prépare ses cadeaux pour Noël. Et veut offrir un casque audio à son frère, qui affiche une promo inouïe. C'est dingue, parce qu'il y en a un qui a 100 euros de base, et là il est à 12,34. 87% d'économie. Ça aguiche, je pense. Évidemment que ça aguiche, quand tu vois en rouge, en gros, réduction, réduction. Même sur les sites de vêtements, c'est le bandeau avec la réduction en cours. Je pense que ça me fait un peu acheter. Je pense que ça, en tout cas, ça provoque, ça va provoquer le déclic. Avec ses réductions, elle pense être gagnante, faire de bonnes affaires. Mais est-ce si sûre ? Ses promos impressionnantes ont envahi Internet. Au moment des soldes, évidemment, mais aussi au cours du week-end du Black Friday. Nous sommes nombreux à faire nos achats de Noël. Pour vendre toujours plus, les sites se livrent à une surenchère d'offres commerciales qui nous accrochent. L'an dernier, ce jour de remise exceptionnelle nous a fait dépenser plus de 5 milliards d'euros. Mais ces prix barrés seraient parfois un leurre. Au lieu de gagner 160 euros, on ne gagne que 5 euros. Là, pour le coup, c'est pas mes enfants, c'est des abéciles. Amazon, Zalando, H&M, Vente privée, se sont fait épingler par la répression des fraudes. Des offres trompeuses qui prennent de plus en plus d'ampleur, avec l'arrivée sur Internet de milliers de petits vendeurs qui proposent des prix très alléchants. Alors, comment démêler le vrai du faux de ces promotions monstres ? Où se cachent les vraies bonnes affaires ? A Grenoble, un spécialiste de la vente de chaussures en ligne est le seul à avoir accepté de nous ouvrir ses portes. Nous sommes chez Spartou. 250 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. C'est la mi-octobre et le site prépare le Black Friday. En quelques jours, l'entreprise espère écouler plus de 50 000 paires de chaussures. Les produits qui seront mis en avant sont photographiés sous toutes les coutures. Mais le plus déterminant pour réussir le Black Friday, c'est de fixer le prix qui fera vendre. Des choix stratégiques dont va discuter aujourd'hui l'équipe marketing. Les regards sont tournés vers Camille L'Etoile, la responsable des promotions. Alors pour commencer, quels produits sont concernés ? Ça sera plutôt des anciennes saisons, même s'il y aura de la nouvelle collection dedans. On ira jusqu'à du moins 50, donc on va être plus agressifs que ce qu'on était l'an dernier à la même période. Pour l'enseigne, le Black Friday, c'est d'abord l'occasion d'écouler des produits qui se vendent mal, comme cette paire de baskets. Tu pourrais nous dire un peu plus sur celui-là, parce que c'est quand même le Falcon, la modèle Falcon, donc je suis un peu étonnée qu'il soit là. Elles ont beau être originales, et plutôt marrantes, apparemment peu de clients sont prêts à les porter. On avait pas mal parié dessus, donc on a des stocks qui sont plutôt hauts. Et par contre, si on regarde les stats, c'est pas si bon que ça. C'est un produit qui est beaucoup vu, mais après, les gens vont pas jusqu'à l'acte d'achat. Cette basket a été vue 411 fois, mais ils n'en ont vendu que deux paires à 130 euros. Alors ils vont la brader. Donc ça, typiquement, je pense que c'est un produit qui ira sans doute jusqu'au maximum pour la nouvelle collection, donc sans doute à moins 30. Moins 30%, soit 90 euros. Toute la difficulté pour eux, c'est d'appâter le client, tout en faisant des bénéfices. Du coup, leur rabais n'excède pas les moins 50%. Dans la sélection, mon objectif, c'est que pour préserver notre marge, les gens achètent en moyenne à moins 33%. Si on a mis trop de produits intéressants à moins 40 ou à moins 50, c'est bon pour les ventes, mais pas pour la marge. Si on a mis les produits intéressants seulement à moins 20 ou à moins 30, ça va pas être assez attractif pour le client pour déclencher suffisamment de ventes. Mais à quoi correspondent ces promotions ? Quels étaient les prix de départ pratiqués par l'enseigne ? L'une des missions d'Emmanuel Delettré est de veiller à ce que ces rabais soient bien mis en valeur sur le site. Je suis justement en train de travailler dessus. Et là, pour un problème de clarté, on ne pourrait pas essayer de modifier juste le pourcentage ? Des petits détails qui ont leur importance, car selon elle, une bonne promotion, c'est d'abord une promotion bien affichée. L'idée, c'est qu'on comprenne immédiatement quelle est l'affaire qu'on peut faire. Donc c'est d'avoir un prix de départ et de pouvoir calculer rapidement le gain qu'on a à acheter et donc à passer à l'acte d'achat en un clic, puisque plus on réduit les clics, mieux c'est. Le nerf de la guerre, c'est donc le prix barré, le prix de référence. Celui qui va vous convaincre que vous êtes en train de faire une bonne affaire. Mais d'où sort-il ? Pour le justifier, Camille L'Etoile se réfère au catalogue des fournisseurs. Toutes les marques en vente sur le site leur envoient ce type de document. Donc ça, du coup, c'est le catalogue. On a des infos sur les tailles travaillées et puis sur le prix de vente publique recommandé. Donc c'est celui qui va apparaître dès que le produit sera en ligne. Et si le produit est dans une opération, c'est le prix qu'on barra. Ce prix de vente recommandé, l'ont-ils affiché à un moment ? Ils nous assurent que oui, sans que nous puissions vérifier. Mais sur Internet, aucun de leurs concurrents ne vend ces tennis à 60 euros. Elles sont plutôt autour des 30 euros. Pourquoi utiliser ce prix-là et pas le prix du marché ? Parce que comme on travaille en direct avec les marques, on prend l'information directement à la source et de ce qu'elles nous donnent. C'est l'information la plus fiable et puis l'information la plus complète. Vous comprenez que le consommateur peut parfois se dire « En fait, la réduction n'est pas si intéressante que ça ». Oui, mais après, c'est une question de… Manifestement embarrassée, elle ne répond pas précisément à notre question. Une question de qu'est-ce qu'on va chercher sur le net ? Je pense que sur certains sites, on va aller chercher des prix très fortement cassés. Quand chez nous, on va plutôt aller chercher le fait d'avoir accès à tous les produits, toutes les coloris dans toutes les tailles. Cette pratique, parfaitement légale, peut permettre d'afficher des promotions plus importantes. Mais d'autres commerçants n'hésitent pas à franchir la ligne rouge de la légalité pour vous convaincre que vous allez économiser de l'argent alors qu'il n'en est rien, ou presque. Près de la Défense, à Paris, une petite séance de projection va nous éclairer. On va allumer ça, éteindre la lumière. Jean-Baptiste Prié est lui-même étonné de ces milliers de prix qu'il a collectés sur les sites des grandes enseignes, dans les domaines de l'électroménager, du multimédia et de la téléphonie. On a analysé, je dirais, à peu près 25 enseignes. Ça concerne vraiment toutes les familles de produits. On n'était qu'à faire des casques, des téléviseurs, des réfrigérateurs, des lave-linges, des téléphones mobiles. Il est à la tête de Netveil Système, une entreprise spécialisée dans les relevés de prix qui offre ses services aux grandes enseignes. Pour nous, avec son chef de projet Pierre Malot, ils ont passé au crible les pratiques des e-commerçants au moment des dernières soldes d'été. Et il se serait aperçu qu'une fois sur cinq, le consommateur serait trompé. Sur le jour des soldes, on a noté 4739 soldes. On a dénombré 939 fausses soldes. Et ça nous laisse 3800 soldes réels. C'est-à-dire qu'on est à passer à une propension de 20% de fausses soldes. Les fausses soldes, pour lui, c'est lorsque les enseignes font varier les prix à l'approche des périodes de promo. On passe au cas d'un produit C-Discount, vendu par C-Discount. Il s'agit d'un ordinateur Lenovo. Deux semaines avant les soldes, nous avons un prix à 279,99 qui grimpe en l'espace d'une journée à 339,99. Le 27 juin, il repasse à 249,99. Nous avons une différence de seulement 30 euros. Là où on veut nous faire croire qu'il y a une différence de 80 euros. Ça, ça donne au consommateur, du coup, l'impression de faire une super affaire. Voilà, exactement. Parce que pendant 15 jours, si le consommateur surveillait un peu son produit, il a pu croire que le produit était vraiment à ce prix-là. Exactement. Alors qu'avec un historique de prix un peu plus poussé, en ouvrant la fenêtre un peu plus, on se rend compte que non, il n'en est rien. Si vous n'aviez pas fait attention, vous pensiez donc faire une économie de 25% alors qu'en fait, elle n'est que de 10%. Une technique qui serait courante sur les sites de e-commerce. Ici, il s'agit d'un aspirateur Samsung vendu sur le site Amazon. Donc, on observe une grande période de stabilité du prix jusqu'au 21 juin. Le 21 juin, le prix passe de 199 à 353 euros. Et le lendemain des soldes, le prix repasse à 194 euros. Si bien qu'au lieu de gagner 160 euros, on ne gagne que 5 euros. C'est complètement... Là, pour le coup, c'est prendre les gens pour les imbéciles. On leur fait croire qu'on gagne 159 euros à grasse des centimes, alors qu'en fait, on est passé... On a gagné 5 euros. Étonnant, même pour ces professionnels des prix. Et la pratique semble généralisée. 24 des 25 enseignes qu'ils ont passées au crible auraient pratiqué de fausses soldes cet été. Nous avons contacté les 2 qui ont été prises en exemple par Jean-Baptiste Prier. Pour commencer, voilà les explications d'Amazon. Nous vous confirmons que le prix soldé de chacun de ces articles était bien inférieur au prix de vente le plus bas pratiqué par Amazon au cours des 30 jours précédents, la date de début des soldes. De son côté, ces discounts expliquent que la promo affichée faisait référence non pas au prix le plus haut, mais au prix le plus bas des 30 derniers jours. L'enseigne n'en apporte pas la preuve. Elle justifie ainsi la variation des tarifs. Cela s'explique par l'avis du marché sur lequel nous nous attachons à nous aligner. Que font les pouvoirs publics pour protéger le consommateur ? Il y a 2 ans, la répression des fraudes a sanctionné 19 entreprises qui auraient pratiqué de fausses promotions. 2,4 millions d'euros d'amendes qui ne sembleraient pas assez dissuasives pour les e-commerçants. Et le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter. Car des milliers de petits commerçants sur Internet font de la fausse promo une stratégie commerciale. Ce sont ces sites qui prolifèrent, dont vous ne connaissez pas le nom. Ils proposent des climatiseurs, des écouteurs sans fil ou des montres. Derrière ces pages de produits gadgets, il y a souvent une seule personne qui vous propose des produits commandés en Chine et expédient directement chez vous. Souvent, ils vous appâtent avec des promos hallucinantes. Comme avec cette brosse à maquillage, qui était en super promo. Nous l'avons payé 29,95 euros au lieu de 59,90 euros. Mais nous avons aussi trouvé ce qui semble être le même produit sur AliExpress, le Amazon chinois. Nous l'avons commandé en même temps, mais à 10,59 euros. Trois semaines plus tard, les deux colis sont arrivés le même jour. Première surprise, ils sont emballés dans le même type de paquet. Et au déballage, plus de doute. Il s'agit de la même brosse, la même marque, les mêmes caractéristiques. sauf que le produit soi-disant en promo à droite a coûté trois fois plus cher. Pour faire passer la pilule de ces fausses bonnes affaires, ces commerçants font appel à des gens qui ont beaucoup d'influence sur les jeunes consommateurs. Dans le nord de la France, à Bunicourt, Laure, 22 ans, assistante juridique, passe chaque jour un certain temps devant ceux qu'on appelle les influenceurs. Sur les réseaux sociaux, ils postent ces vidéos éphémères où ils racontent leur vie. Moi, ça nous sort de la routine, de la vie de tous les jours. Et puis parfois, il y a certains influenceurs qui habitent par exemple à Dubaï. C'est le luxe, c'est les choses en grande. Même nous, ça nous fait voyager en fait. Un jour, elle tombe sur la vidéo de cette influenceuse qu'elle apprécie également et qui vante les vertus d'un nouvel appareil. Il vise les jeunes un aspirateur à points noirs. En quelques clics, Laure commande l'appareil avec en plus un code promo. L'appareil était à 50 euros. Et après, le code promo auquel elle proposait, c'était à 35 euros. Donc, l'offre était plutôt bonne. Donc, j'y suis combée. Une promo très alléchante qui est en fait une fausse bonne affaire. D'abord, parce que selon elle, l'appareil ne marche pas. voilà, je vais l'arrêter. Pour moi, c'est quand même un prix en fait. Pour moi, c'est un petit investissement dans un produit que je pense que j'utiliserai quotidiennement. Donc, oui, j'étais déçue. En plus de ça, il lui a suffi de quelques recherches sur Internet pour s'apercevoir que le rabais était mensonger. Donc là, on est sur le site... Elle a trouvé le même produit, trois fois moins cher, sur AliExpress. Selon nos informations, pour faire la publicité de ces fausses promos, les influenceurs toucheraient entre 400 et 3 000 euros. Et ces nouveaux commerçants qui les rémunèrent n'ont aucune raison de s'arrêter car pour l'instant, il n'y a pas eu de sanction de la répression des fraudes. Alors, dans cette jungle des prix, y a-t-il un moyen simple de s'y retrouver ? Près de Montpellier, Rémi, étudiant en informatique, a l'œil pour repérer les fausses promos, même quand il s'agit d'un catalogue de la grande distribution. 219, c'est le prix ou pas ? Non, c'est pas ce modèle et c'est pas le prix. C'est pas le prix pour ça, clairement, tu l'as moins cher. Il joue les guides pour sa compagne Mathilde, qui se dit beaucoup plus crédule. Moi, je suis le genre de personne qui va voir ça et qui va dire « Ah, il est en promo, bon, je l'achète alors ! » Mais je vais pas forcément me dire qu'il y avait un meilleur prix autre part et du coup, moi, je suis le genre de personne qui me fait avoir. Avec son œil aiguisé, il a réussi à dénicher de super prix pour sa console de jeux vidéo. Je l'ai acheté donc 320 euros, si je me souviens bien, cet été, c'était en juin, je crois, et elle était partout à 400 euros. Pour Mathilde, il a dégoté cette paire de baskets à 60 euros au lieu de 80. Il faut dire que Rémi a de l'entraînement pour trouver les prix les plus bas. Depuis quelques mois, il travaille pour Cross Shopper, un site très original. Voilà ce qu'il vous propose. Vous leur dites quels produits vous cherchez au meilleur prix et des dénicheurs avertis comme Rémi se mettent en chasse depuis chez eux avec un objectif, éviter les fausses promos. Un problème récurrent d'Internet qui dégoûte cet expert. Profiter un peu des gens, surtout en période de promo où on sait qu'on va être plus à l'affût des bonnes promos et peut-être sortir la carte bleue le plus facilement. Donc, c'est dommage pour nous et pour eux si ça marche, même si c'est malhonnête. Aujourd'hui, sa mission pour un internaute qu'il ne connaît pas, trouver le bon tarif pour ses écouteurs sans fil. Prix à battre, 169 euros. Alors, Rémi scrute le web et n'hésite pas à aller voir sur les versions étrangères des sites de e-commerce. C'est parfois plus avantageux. Airpods, dernier modèle. Là, en fait, il suffit de changer l'extension, donc le .fr qui est juste là et on peut voir les prix qu'il y a, par exemple, en Espagne, en Allemagne avec .2. Voilà, par exemple, sur Amazon France, on les avait à 169,90, je crois. Et là, si on passe sur Amazon Allemagne, on les a à 144,80. Alors que c'est Amazon et qu'il a suffi juste de changer de lettre pour avoir déjà 20 euros d'économie. Mais en fouillant quelques minutes de plus, il va trouver encore mieux sur un site qui regroupe des marchands européens. On a pu les trouver à 139 sur Rakuten parce que la personne voulait une livraison depuis l'Europe. Donc voilà, c'est un vendeur anglais. Il a donc trouvé le même produit mais 30 euros moins cher et c'est gratuit pour le demandeur. Rémi poste son offre sur le site collaboratif. Si elle est validée, il gagnera 5 points, soit 5 centimes, une somme symbolique. Je le vois un peu comme un jeu. C'est intéressant de voir ce que les gens demandent et d'aller découvrir des nouveaux sites, d'appliquer des méthodes pour trouver un prix. Moi, je le vois comme un jeu. C'est un loisir. Ça m'abuse. Un jeu de recherche dont nous devrions tous nous inspirer. Car même si cela prend du temps, comparer les prix sur plusieurs sites, cela reste la meilleure parade pour éviter les pièges des fausses promos. Sous-titrage Société Radio-Canada